Musique Vous regardez la Minute FLSL, nous sommes le mercredi 27 mai, voici l'essentiel de l'actualité. Les autres du monde, ils me donnent pas centaines d'avons, ils me donnent beaucoup d'hôtels, beaucoup d'hôtels, beaucoup d'hôtels, tout ça, ça n'est pas rien. Moi, je me donne des autres, moi, j'ai des autres, mais j'ai des gens qui me faisaient ça. Navin Ramgoulam concède avoir octroyé des terres au panier de Sankar, à l'astrologue indien Sonu Kumar Dja et au chanteur Baoul Gauri. J'en suis fier, dit-il, car ce sont des tidimun. L'ancien premier ministre a lancé cette phrase à la sortie du tribunal, où il a été inculpé après son arrestation hier. Navin Ramgoulam a payé trois cautions de 50 000 roupies. Je ne souhaite à personne, ni même à mon pire ennemi, de vivre ce que je vis, c'est ce que dit Claudio Feistritzer dans une interview exclusive accordée à Weekly Magazine. Le gendre de Daoud Rawat revient sur son inculpation et se dit marqué à vie. L'interview paraît demain. L'inverse, théâtre d'un kidnappinière, celui d'une fillette de 11 ans. Les ravisseurs ont appelé les parents pour demander une rançon. Au final, la fillette a été retrouvée, saine et sauve, à Rochebois, aux petites heures ce matin. L'enquête a pris une dramatique tournure avec l'arrestation du père de la victime. C'est lui qui aurait tout orchestré pour résoudre sa situation financière précaire. Quatre blessés, dont trois graves, c'est le bilan d'un accident à paille. Ce 4x4 a percuté l'arrière d'un autobus de la compagnie UBS. Les images témoignent de la violence du choc. Didier Six a-t-il été limogé sur un malentendu lundi ? Le sélectionneur du club M est rentré à Maurice ce matin et il a donné sa version des faits au ministre des Sports. Interrogé par l'Express.mu, Yogi Da Sorminaden dit craindre un malentendu. Apparemment, l'India est représentant de la MFA qui était là-bas comme team manager, qui lui a souhaité continuer dans ces conditions. Et même l'India qui disait si il est démissionné. Didier Six a-t-il réfléchi sur son avenir avec le club M. C'était la Minute Info, l'information continue sur l'Express.mu.